Here we go Oubliez l'Afrique du Sud point ou du moins, cette fin de match cauchemardesque samedi dernier au Stade de France On avait laissé les Bleus tellement abattus après cette rencontre qu'il ne faudrait pas que ça pèse trop lourd dans leur tête Après une journée de repos dimanche et un lundi marqué par le forfait de Damien Penault, les Bleus ont semblent-ils retrouvés de la lampe Avant de craquer face au boc, on a fait de bonnes choses, il faut les garder puis utiliser cette rage de vaincre qui est en main, et la retranscrire sur le terrain, lançait mardi le pilier d'Annie Prisot Montrons le même engagement et la même détermination, poursuivez Uge Ça va bien finir par basculer. La victoire ou la crise Déjà peu reluisante, la situation du 15 de France tournerait aux traits critiques en cas de nouvelles accros samedi soir Déjà parce que ce serait sa sixième défaite consécutive, une première depuis 1968-1969 Ensuite, parce que c'est le dernier match contre une nation majeure du Sud avant la Coupe du Monde et la première rencontre face Au Puma, les Etats-Unis, les Tonga et l'Angleterre seront aussi au menu Enfin parce que cela ferait huit défaites en dix matchs pour Jacques Brunel et son staff, contre 7 sur 10 pour Novet au même moment l'an dernier Une victoire ferait donc un bien fou. Si on bat l'Argentine et les Fidji, samedi prochain, on pourra tirer du positif de cette tournée et ça pourrait basculer dans le bon sens pour la suite Disait mardi le deuxième Félix Lambet A dix matchs de la Coupe du Monde, il serait temps Rassurez son public.Selon nos informations, il y avait moins de 50 0-0-0 spectateurs au stade de France samedi dernier, 55 0-0-0 selon la FFR. Vendredi après-midi, il est resté près de 10 0-0-0 place à vendre, sur environ 50 000, à Pierre Moroy pour ce match contre les Pumas Les audiences télé sont en chute libre, 3,8 millions de téléspectateurs le week-end dernier sur France 2, moins que pour les Energy Music Hordes sur TF1 et commissaire Magellan sur France 3 Bref, les signes d'un désamour entre les Bleus et leur public ne mentent pas Pour remplir un peu plus le stade de France contre les Fidji, il est à l'heure actuelle aux trois quarts vides Une victoire contre l'Argentine ferait office de premier argument de vente Ficou, une chance à saisir.Alors que Johan Huger débutera à l'aile à la place de Damian Penoux Forfait, Gaël Ficou est le seul à entrer dans l'équipe de départ sur choix sportif du staff Jacques Brunel et ses adjoints s'appuyaient jusqu'là sur des paires de centres qu'ils jugeaient complémentaires Bastaro Doumerou ou Fofana Lamera, et il voyait Ficou plutôt comme un ailié ou un super remplaçant polyvalent Il lui offre donc une chance de confirmer en sélection son excellent début de saison au stade français, le tout à son poste de prédilection Le joueur avouait lundi attendre son tour avec impatience A lui de prouver qu'il peut être incontournable au centre et que son association avec Mathieu Bastaro peut fonctionner Varier offensivement et marquer point l'entrée de Gaël Ficou au centre peut d'ailleurs être vu comme une volonté de varier les attaques Sous la pluie, face à des Sud-Africains attentistes et opportunistes, le 15 de France a joué au pied, parfois trop, et surtout tenté de gagner la bataille de l'occupation Samedi soir, sous le toit de Pierre Moroy, les Bleus devraient plus jouer à la main, d'autant que Médard est en grande forme et que Thomas est capable de tout En parlant de l'élié des Bleus, trop gourmand sur 4 contre 1 il y a une semaine, c'est le moment de rappeler que franchir, c'est bien, mais marquer, c'est mieux Cela fait un moment qu'on entend les joueurs évoquer cette inefficacité offensive sans régler le problème Quelques certitudes dans la gestion des temps forts ne seraient pas de trop Cela pourrait par exemple éviter d'être de trembler à l'entrée du temps additionnel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz